Évidemment, Dany va expliciter et parler de son appel simplement ce que je demanderai au plus grand nombre d'entre vous possible. C'est après avoir entendu Dany, comme vous avez eu la chance d'entendre Eva, Dany, Augustin, etc. C'est de bien vouloir, au moins pour une partie d'entre vous, de céder votre place, d'aller dehors et de permettre aux gens dehors peut-être de réentendre Eva et Dany qui réexpliqueront. Voilà, je sais que ça c'est de la stratégie sociale. Si vous n'êtes capables de le faire, plus rien ne peut nous arriver et je vous garantis que la prochaine fois on passe à 20%. Merci beaucoup. Dany. Ça va être compliqué mais c'est facile. Je voudrais qu'ensemble, je voudrais qu'on comprenne bien le sens de cet appel du 22 mars. Alors, il y a pas mal de gens de ma génération qui se rappellent il y a 42 ans. Il y a 42 ans et après on finit avec ça. Pour vous dire qu'il y a dans ma tête une continuité. Le 22 mars, c'était la tentative d'en finir avec les politiques des groupuscules. C'était ça l'histoire. Et quand après le 22 mars s'est éteint, les groupuscules les plus bêtes ont repris le pouvoir. Donc, on a déjà, moi j'ai déjà raté un moment historique important pour la transformation de la politique. Et si ce soir, si aujourd'hui, nous sommes ici, j'entends qu'ils disent d'abord le projet, d'abord le contenu. Oui, évidemment. Je crois que nous avons montré pendant les élections européennes et les politiques régionales et les élections régionales que nous savions construire un projet. Et qu'effectivement, nous allons voir le projet nécessaire pour la prochaine période. Le problème qui se pose à nous est très simple. Comment allons-nous, collectivement, décider du projet et des stratégies pour la prochaine séquence politique ? Comment allons-nous le faire ? Noël a bien répété, et je voudrais que... Il a bien expliqué tout à l'heure, pardon. Je voudrais qu'on pense à ça et qu'on soit au moins un peu sincère. Le fonctionnement d'Europe Écologie, qui nous a permis de vivre une aventure extraordinaire pendant deux ans, qui nous a permis de changer le paysage politique, qui nous a permis d'être fiers de notre identité écologique. Cette aventure et son mode de fonctionnement est arrivé à un point où on ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas. Et je le dis, on ne peut pas physiquement, psychiquement et moralement. Moralement. Parce qu'on a des tas de gens, des milliers de gens, projettent dans l'Europe Écologie quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Nous avons su, par des tours de passe-passe, d'une intelligence incroyable, faire ces lisses, faire que ces lisses soient des symboles, plus ou moins. Dans certaines régions, c'était très bien, dans d'autres, c'était un peu moins bien. Mais cette idée du rassemblement, on a su la maintenir. Mais à quel prix ? À des prix que beaucoup, dans la manière de décider, dans la manière de faire, ne s'y sont pas retrouvés. Et qu'on retrouve, après les fusions dans certaines régions, des lisses qui ne correspondent pas à l'équilibre, par exemple, qui avait été défini dans ces tractations difficiles de construction de nos lisses. Que ce soit ici, ou là-bas, ou là-bas, ou ici. Le problème, c'est compréhensible. Je ne veux pas montrer le droit des uns ou les autres. Je dis simplement, si nous voulons faire de la politique autrement, et si dans la politique autrement, il y a quelque chose de fondamental, qui est le parler vrai, d'essayer de dire la vérité aux gens, eh bien, nous devons dire que dans la dernière séquence, nous avons tout fait pour essayer, mais que nous n'avons pas été à la hauteur de l'espérance d'Europe écologique. Nous n'avons pas été à l'espérance d'Europe écologique. Parce que ce système, ce système bancal, d'une force qui a toute, toute, son histoire, son histoire qui a maintenu l'idée d'une écologie politique, que ce soit les verts, et l'histoire des associatifs, et l'histoire d'une association qui est pour les associatifs, mais qui n'est pas cette association, et l'histoire de politique qui était chez les verts, qui sont sortis chez les verts, parce que vous savez, si tous les verts avaient garni, tous ceux qui depuis 1984 avaient été inscrits aux verts, on serait le premier parti de France. Il faut le dire, on serait le premier parti de France. Donc, tout cela maintenant, il faut réfléchir. Et quand j'ai parlé de coopérative politique, alors je sais, à RTL, ils ont rigolé. Ah, parce que l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire de travailler autrement, l'histoire de créer autrement, ça, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Mais c'est notre histoire. Et depuis, depuis vraiment longtemps, alors pour les uns, je vais dire le mouvement ouvrier, pour les autres, je peux dire le mouvement de l'émancipation humaine, pour les troisièmes, je vais dire le mouvement écologiste, ça fait des années, des années, que nous discutons quelle est la forme d'organisation qui corresponde à nos idéaux écologiques, qui corresponde à nos idéaux de transformation de la société. Et ça, je crois que c'est ça le problème fondamental. C'est ça le problème fondamental. Est-ce que, et c'est ça que nous devons discuter, est-ce que nos formes d'organisation, nos méthodes de faire de la politique, nos méthodes d'accueillir ceux et celles qui veulent participer à l'organisation, à nos projets, est-ce que ces méthodes étaient non seulement efficaces, mais correspondaient à nos idéaux ? Et moi, pour moi personnellement, mais je peux me tromper complètement, je mets un bémol, je mets un point d'interrogation. Aujourd'hui, et c'est un peu la critique que je fais, que je me fais de notre incapacité, après les élections européennes, d'avoir lancé ce mouvement. Parce qu'après les élections européennes, il y a plus de 18 000 personnes qui avaient signé notre appel. Il y en avait beaucoup plus qui étaient prêts. Qu'est-ce qu'on leur a proposé ? On leur a proposé un été tranquille, et puis on s'est mis au travail de comment on va faire nos listes, et on les a laissés de côté pour les rappeler après, pour les rappeler après, pour dire maintenant, faites avec nous la campagne. Je l'admets, vraisemblablement, ce n'était pas possible. Mais notre responsabilité historique aujourd'hui, si l'on veut vraiment que l'écologie politique ne devienne pas simplement une force autonome, mais est le projet, est l'aspiration, dans les années à venir, dans les dix ans à venir, de devenir la première force politique en France. Si c'est notre aspiration, alors il faut se poser ce problème de comment décidons-nous, comment sommes-nous organisés, comment formulons-nous notre programme, notre projet commun. Et c'est pour cela que ce qu'il faut faire aujourd'hui, d'après moi, d'autres feront autre chose, proposeront autre chose, c'est de créer, je les appelle les collectifs 22 mars, parce que moi je suis kitsch jusqu'à la fin, et ça c'est vrai, et comme par hasard, le deuxième tour des régionales avait lieu le 21, ça je vous l'avoue, je n'ai pas négocié avec Sarkozy, que ça soit comme ça, je vous le promets, j'ai dit kitsch pour kitsch, on prend le 22 mars, et je dis faisons des collectifs, 22 mars, dans toute...